Match de bas de tableau crucial entre Metz 20e et Clermont 17e. Deux équipes séparées par 5 points. Les Metzins sont derniers mais en cas de victoire ils reviendraient à 2 points des Clermontois. Ça s'annonce extrêmement disputé entre deux équipes qui ont besoin de victoire alors qu'elles enchaînent les défaites. 3 de suite pour Metz, 5 de suite pour Clermont. Les Metzins n'ont pris qu'un point sur les 5 derniers matchs mais vont évoluer avec Doram, Pajot, Sarr, Depréville ou encore Nyan. Ils espèrent faire chuter le Promu pour s'en rapprocher et se redonner un bel espoir de maintien. Clermont de son côté se déplace avec notamment Raoui, Kieil et Dossou. La première équipe à se montrer en attaque à ses Metz avec cette belle réalisation de Nicolas Depréville. 1 à 0 à la fin de 4ème minute. Cinquième but de la saison pour Nicolas Depréville. Bien lancé par Sarr. Depréville a réussi à se jouer d'un défenseur avant d'ajuster Arthur Desmas. Les Metzins se donnent confiance. Les Lorrains mènent 1 à 0 dans la première demi-heure. Metz qui a les cartes en main pour l'instant mais Clermont réagit. Ballon récupéré par l'équipe Auvergnat. Un ballon pour Dossou dans la surface. Jaudel Dossou réussit. A battre Alexandrou Kidja. L'égalisation clermontoise à la 37ème minute. Kieil a vu Dossou et l'a servi. L'international béninois marque son 3ème but de la saison. Il a marqué la semaine précédente contre le Paris Saint-Germain. Il marque ici un autre but extrêmement important. Celui du 1 partout sur le terrain de Metz. Les Clermontois sont revenus. Metz essaye donc de repartir de l'avant, de prendre l'avantage. Bien attention à ce contact. Ibrahima Nyan est sanctionné pour la dangerosité de ce geste. Un carton rouge sorti par l'arbitre. Le coup dur pour l'attaquant Messin et pour son club. C'était à 5 minutes de la pause. Metz va donc jouer toute la seconde période en infériorité numérique. Situation compliquée. Clermont va essayer d'exploiter la situation pour gagner le match. Et placer son adversaire du jour à 8 points. Possibilité pour les Auvergnats sur cette reprise de la tête. Oukidja s'interpose. Quelle occasion pour Kieil et pour Clermont. C'est Clermontois qui n'arrive pas à prendre l'avantage. Mais il continue à aller de l'avant. Avec cette nouvelle possibilité pour Jim Alevina. Alevina dans la surface. Le tir sur la barre transversale. Pour l'international gabonais. Quelle opportunité pour Alevina. Une chance immense pour Clermont de prendre l'avantage. Et les visiteurs continuent à attaquer. Ils ont le dessus. Mais n'arrivent pas à mettre ce deuxième but. Une occasion de plus ici. Avec ce nouveau tir. Le ballon est dévié. Et c'est sauvé par Oukidja. Le chronomètre tourne en faveur. Les Clermontois qui tiennent tout de même un bon point à l'extérieur. Match nul, un but partout entre Metz et Clermont.